Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct de la préfecture de Corse du Sud, préfecture de Corse avec M. Franck Romine. Bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Jeudi dernier, on a fait un point de la première phase de cette crise sanitaire qui nous emmène vers une deuxième phase. On a parlé en effet de territoire insulaire, mais on a beaucoup parlé aussi d'om-tom. Et puis on avait l'impression, pour être tout à fait honnête, que la Corse rentrait dans le régime général de la France métropolitaine. Et puis, il vient de sortir l'article 10, un décret au journal officiel, qui a beaucoup surpris, beaucoup interrogé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce décret qui limite les déplacements Corse-Continent ? Alors effectivement, vous le savez, le gouvernement était très attentif à la situation de la Corse pendant l'ensemble de la crise du Covid, avec notamment la venue du bâtiment port-hélicoptère le 22 mars dernier pour évacuer des malades vers le continent. Et donc, depuis le 11 mai, on est dans ce qu'on appelle une phase de sortie progressive du confinement. On y va progressivement. Et sur un territoire insulaire comme la Corse, l'idée, c'est d'être peut-être encore plus précautionneux. Et donc, évidemment, les transports jouent un rôle majeur. Et l'idée, c'est qu'on accompagne la sortie du confinement en desserrant petit à petit, progressivement, les moyens de transport. On comprend, bien entendu, la nécessité de faire les choses progressivement pour ne pas remettre en cause la réussite de ce confinement en Corse. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que des gens ont été surpris de ce décret, surtout de l'article 10, parce qu'ils pensaient justement être dans le régime général, puisque la Corse n'avait pas été citée nommément, même si on avait parlé de territoire insulaire ? Beaucoup d'îles existent autour de la France, mais font partie de la France métropolitaine. Est-ce que vous pouvez juste comprendre cet étonnement ? Bien sûr. Et puis, je comprends non seulement l'étonnement, mais les impatiences aussi. Il y a des impatiences qui sont légitimes, puisque finalement, tout le monde a envie de retrouver la vie normale. Je crois que chacun est conscient. D'ailleurs, les Corses sont très respectueux des mesures barrières. Chacun est conscient qu'on aura, en tout cas pour un certain temps, pas tout à fait la vie normale. Donc, il y a eu une certaine surprise, mais revenez-en aux propos du Premier ministre. Il a bien parlé de territoires insulaires et pas seulement des dom-toms. Et ce que je tiens à dire, c'est que justement, il y a un travail spécifique sur les territoires insulaires, dont la Corse, qui est actuellement en cours. Et dans la semaine, le gouvernement va annoncer les mesures sanitaires, notamment, qui accompagneront l'ouverture plein, entier, de la saison touristique. Deuxième surprise, je ne vous le cache pas, dans cet article 10, on ne comprend pas de suite. On se dit, alors, quand on veut prendre l'avion, il faut des raisons impérieuses. Quand on veut prendre le bateau, ce n'est pas nécessaire, même si on a baissé la jauge. C'est quoi ? C'est juste des problèmes d'organisation juridique ? Alors effectivement, l'objectif est le même. L'objectif, c'est bien de contingenter les flux pour ouvrir progressivement jusqu'à sans doute 100% si tout va bien le 23 juin. Notre objectif, c'est le 23 juin. Simplement, on n'y parvient pas de la même façon entre le bateau et l'avion, pour des raisons effectivement juridiques. Donc pour le bateau, en fait, c'est le préfet qui fixe un seuil minimum de remplissage du bateau. Actuellement, il était de 30%. Je pense qu'on va pouvoir passer à 60% en accord avec les opérateurs. Et puis, pour l'avion, pour des règles de conformité au droit international aérien, la méthode qui a été choisie pour le bateau ne pouvait pas être appliquée. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité conserver les motifs impérieux de déplacement, de santé, de professionnel et puis à titre familial. Alors c'est vrai que ça fait deux raisons qui sont très différentes, mais qui en fait poursuivent le même but. – Beaucoup de réactions de particuliers de Corse, de Corse de la diaspora aussi, mais aussi de personnalités du monde public. On a vu M. Orsouc et M. Siméon qui demandent le retrait de cet article 10. Ça vous surprend ? – Alors venant de la collectivité de Corse un petit peu, puisque elle-même a écrit dans son rapport du 7 mai confirmé vendredi dernier, qu'elle souhaitait le maintien de flux régulé jusqu'au 23 juin. Donc je pense qu'il faut aller dans la cohérence. Et moi je veux bien qu'on évolue, mais dans ces cas-là, discutons-en. Après j'entends encore une fois les impatiences, mais je crois qu'il faut qu'on recherche, et c'est toute la difficulté, un équilibre entre la situation sanitaire et l'ouverture le plus possible. C'est ce que fait le gouvernement. Encore une fois, il va annoncer d'ici quelques jours le paquet sanitaire qui permettra d'annoncer cette date du 23 juin. Donc je crois qu'on est encore une fois sur un équilibre qui met au premier rang la situation sanitaire tout en recherchant cet objectif d'ouverture de la saison touristique. C'est pas facile, ça crée des impatiences qui sont légitimes, mais je crois que le gouvernement est dans son rôle. Vous avez eu M. Orsoutch directement au téléphone ? Oui, absolument. On s'en est entretenu. Il m'a fait part de son désaccord. Je lui ai donné les raisons. Encore une fois, chacun est dans son rôle de recherche d'un équilibre, de ce qui est le mieux. J'ai eu l'occasion de le dire. Il faut que la saison touristique ouvre. Donc je crois qu'on est bien sur cet objectif-là. Il faut qu'elle ouvre compte tenu du poids du tourisme dans le PIB Corse, du poids du tourisme pour les saisonniers, pour les travailleurs corses. Donc je suis vraiment aux côtés des professionnels pour les aider au mieux à faire leur saison. Mais les aider au mieux à faire leur saison, c'est aussi prendre en compte les impératifs sanitaires. En l'occurrence, jusqu'à la fin de la deuxième phase de cette crise sanitaire, c'est-à-dire donc jusqu'au 23 juin pour l'instant, c'est les mesures. Limitation de la qualité des personnes par avion et limitation de la quantité des personnes par bateau. C'est exactement ça. Je vous remercie, monsieur le préfet. Merci à vous.